Manuel Valls était l'invité du grand rendez-vous diffusé sur Europe 1 Essay News. L'ex-premier ministre s'est montré offensif au moment d'évoquer Tariq Ramadan, visé par de récentes plaintes pour viol. « Je dénonce depuis longtemps la duplicité de Tariq Ramadan », a-t-il lancé au micro. Le qualifiant de « soi-disant intellectuel », promoteur de la charia, prédicateur islamique, Manuel Valls explique que l'islamologue controversé « a fait un mal terrible à notre jeunesse, avec ses cassettes, ses prêches dans nos mosquées, ses invitations sur les plateaux, ses amitiés, ses complicités ». Des complicités qui se trouvent dans certains médias. Le député de l'Essonne reproche à des médias d'avoir donné la parole à Ramadan. « Je pense à Edoui Plenel », déclate-il. « À un moment, il faut dire ça suffit ». Il accuse une partie de la presse « d'avoir abdiqué » face à l'islamisme radical. « Je pense aux inroccuptibles », « je pense au bondi-blog ». Quand on reçoit et quoi on a reçu Tariq Ramadan, y compris sur cette antenne, européen, et c'est toujours le même journaliste, Frédéric Tadei, qui le reçoit depuis des années, comme avant il avait reçu des personnalités, comme Dieudonné ou Alain Soral, alors, on abdique. « À un moment, il faut dire ça suffit », s'exaspère Manuel Valls. L'ancien premier ministre avait affronté lors des dernières législatives l'humoriste polémiste. Regardez ce qui est en train de se passer avec les menaces contre Charlie Hebdo. Elle est de la même teneur que celle que nous avons connue avant janvier 2015. A-t-il regretté alors que l'hebdomadaire satirique est victime des menaces d'eux après une une caricature en Tariq Ramadan.